Bienvenue au Maurinerie du dimanche, en compagnie de moi, Maureen. Je me suis réveillée un petit peu endormie ce matin, alors désolée pour ma voix. Je vais commencer avec mon enceint que j'aime beaucoup. En réalité, pour les sujets, il y a tellement de choses qui m'intéressent que je finis que je ne sais pas de quoi vous parler, mais j'ai envie de vous parler. En attendant vos suggestions ou vos questions, je vais y aller comme ça, puis je suis en train de me dire, je suis quelqu'un qui a beaucoup de tarot, d'oracle. Pour essayer de m'inspirer, je regarde ailleurs, c'est comme les TikTok, les Cilets, ça. Je tombe souvent sur des personnes qui vont lire le tarot, lire des oracles. Je me suis aperçue que c'est la mode, donc je me suis dit, moi, c'est la mode pour une fois. Non, sérieux, c'est parce que j'ai un paquet de cartes, non, j'ai un paquet de paquets de cartes. Puis, je me dis, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Ça fait que j'ai pensé de faire un nouveau format, une nouvelle approche, quand je n'aurai pas vraiment d'idée où m'en aller avec tout ça. Je vais commencer par tirer une carte pour la semaine, pour nous tous. Habituellement, ce n'est pas pour moi que je fais ça. C'est sûr que quand je me fais tirer aux cartes, j'aime bien qu'on me dise, il va t'arriver telle affaire, telle date, avec telle personne, à telle place, tel coin de rue. Toutes des affaires comme ça. Mais quand je fais les cartes, naturellement, en général, je les fais pour moi. Ça arrive que je les fais pour d'autres, mais en général, je les fais pour moi. Puis, c'est surtout pour m'aider à faire une introspection sur des choses que j'aurais peut-être pas aimé de regarder ou d'analyser. Comme si je ne faisais pas assez d'introspection comme ça, mais en tout cas, c'est ça. Là, j'ai décidé que je vais commencer mes capsules morinerie comme ça en tirant une carte pour nous tous, pour la semaine. Cette semaine, je vais prendre, je vais tirer une carte de The Rose Oracle. Elles sont super belles, les cartes. C'est sûr que je connais la signification au complet, par cœur, de toutes les cartes. Je regarde toujours le petit livret qui vient avec. Oui, comme ça. C'est chouette. En tout cas, c'est ça. On a toujours une petite prière habituellement, une prière ou un genre de petite méditation pour, par protection, protéger ses énergies et tout, pour être inspiré, pour que les cartes inspirantes sortent. Alors, juste pour vous donner une idée de comment elles sont belles, ces cartes-là. C'est tout doux. En tout cas, c'est... En tout cas, c'est que... Allons-y. Que nous réserve la semaine du 21 janvier? 20, 24. J'ai remarqué que la plupart de ceux qui brassent les cartes, ils font « toc, 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 toc. » Je ne fais pas ça avec mes cartes. Mes cartes, c'est... Je ne sais pas, c'est comme... C'est un rituel de douceur, de respect. Ils n'ont pas de respect pour leurs cartes, mais... J'essaie de ne pas les maganer non plus. C'est surtout ça. Je ne vais jamais, comme, mon paquet, puis rentrer une carte, comme ça, en plein milieu, puis la forcer. Si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Oh, il y a une carte qui veut sortir du sol. OK, on va prendre celle-là. C'est en anglais, ça fait que je vais vous faire une traduction en même temps. « Freestyle » momentanée. Je ne suis pas bien bonne dans les traductions, comme ça. « The sacred waters », les eaux sacrées. Nourishment, replenishment, health, rest, self-care. Se nourrir, refaire le plein, sa santé, se reposer et faire attention à soi. Je ne sais pas si vous allez voir la carte comme il faut. Que nous réserve-t-elle? Désolée de ce contrat temps. Pour vous, vous n'avez pas vu grand-chose, mais c'est au montage, je me suis aperçue qu'étant donné que mon écran partait sur le screensaver, même pendant que j'étais en train d'enregistrer, ça a l'air que ça a coupé le son. Au montage, le temps que je vous lise ce qu'il y avait dans mon livre pour cette carte, le son n'était pas là. Alors, tant qu'à embarquer un son par-dessus de l'image, je me suis dit « On va refaire cette carte » qui était « The sacred water », les eaux sacrées. Là, j'étais en train de me dire aussi « C'est-tu parce que je ne suis pas supposée de vous la lire? » En gros, ça dit que comme une rose, nous avons besoin d'eau pour vivre, survivre et s'épanouir. Qu'il faut laisser aller nos racines loin pour aller chercher tout ce qui nous... Le message ici pour cette carte, c'était de ralentir, de prendre soin de soi. Surtout le corps, l'esprit, oui, mais le corps aussi, se priantiser son bien-être et vivre d'une façon qui ne nous brûle pas des deux bouts. Ne pas oublier de bien se nourrir, de prendre soin de sa santé tout le temps, pas juste quand on est malade ou quand on ne file pas. Un peu comme je suis comme ça. Oui, la carte me représente beaucoup. Je sais que c'est la saison et je ne suis pas la seule à être dans cet état-là non plus. C'est ça, de ne pas perdre de vue, qui est important, de prendre soin de son temple sacré, de son vaisseau sacré, qui est notre corps. Oui, ça fait spirituel pour ceux qui ne le sont pas, mais prenez soin de vous, pareil. Oui, de bien se traiter avec tendresse et attention, de chérir son corps, autant le nôtre que la sienne, la sienne, la terre. La terre, si on considère comme une personnalité, un esprit, une âme à part entière, bien sûr. Parce que je pense que la planète, c'est vivant. La planète est vivante. Quoi qu'on en pense, moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est ça, de ne pas attendre que ça devienne urgent. De vraiment prendre soin de soi. Alors, je n'embarquerai pas non plus dans ce qui est l'alimentation et tout. Je vais laisser les autres en parler. Même si j'ai des certificats en naturopathie, je ne pratique pas. Ça fait des années de ça, je n'ai pas pratiqué. Je ne mets pas en pratique toutes les connaissances. Ça, même si j'ai des diplômes en naturopathie, c'est ça. Je vais laisser les autres qui s'y connaissent, qui pratiquent plus que moi. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps cette semaine, de votre esprit et tout. Je ne mettrais pas le corps. Je ne mettrais pas le corps. Je ne mettrais pas le corps. C'est parti !